En ce dimanche, le ciel de Provence pleure sur les catastrophes endurées par le Japon. De fortes délégations d'associations écologistes se sont réparties sur les sites nucléaires de la région PACA. Je crois qu'on est là aujourd'hui, on a monté ce rassemblement assez spontané devant Cadarache pour trois raisons. Tout d'abord, on veut manifester notre solidarité envers les victimes de la catastrophe au Japon. Deuxième point, on souhaite vraiment remettre la question de la sécurité nucléaire au cœur du débat sur l'avenir de la filière. On pense que c'est essentiel la question de la sécurité du parc nucléaire dans tous les pays, et notamment les pays occidentaux, puisqu'on voit que c'est maintenant un pays occidental qui est touché. Et dernier point, on souhaite vraiment qu'il y ait un grand débat, qu'enfin il y ait de la transparence sur la question du nucléaire, qui est plus cette opacité du lobby nucléaire en France. Et donc on réclame un grand débat où seraient évoquées les grandes questions liées à la sûreté, à l'avenir de la filière, et aux risques liés au nucléaire. Et y compris qu'on évoque les scénarios de sortie du nucléaire en France. Oui, et bien, moi je vois que ce matin encore chez moi, à hauteur, il y avait une grande manifestation, et que les gens ne parlaient que de ça, et qu'ils disaient qu'il était urgent de sortir du nucléaire. Ça fait des années qu'au niveau des écologistes, malheureusement, on a tort d'avoir eu raison, vu ce qui se passe, mais il est effectivement urgent de prendre des mesures, et de ne pas sacrifier la filière énergie renouvelable, alors qu'elle était en train de créer des billets d'emplois, et qu'aujourd'hui, elle est sacrifiée, il faut au contraire que Areva arrête les frais sur le nucléaire, et que tout cet argent, il passe sur la maîtrise de l'énergie, et sur les énergies renouvelables, donc l'isolation, puisque là, maintenant, on en est à jouer aux apprentis sorciers. De nombreuses centrales en France ont passé un seuil dangereux, elles ont plus de 30 ans, une bonne partie des centrales, la moitié des centrales sont avec du MOX, comme la centrale du Japon, et c'est encore pire, puisqu'il y a du plutonium dans l'uranium, et c'est des centrales qui sont encore plus dangereuses. Quant à nous dire que ça ne risque rien en France, comme on l'a encore entendu hier et aujourd'hui à la télévision, ça c'est aussi des balivernes, puisqu'on sait qu'un arrêt des pompes de refroidissement, que ce soit en France, ou Japon, ou ailleurs, malheureusement, ça entraîne une fusion du réacteur, et il n'y a rien pour l'arrêter. Donc il est urgent de sortir du nucléaire. Oui, on est ici, à Kadarache, là où va s'implanter ITER. Quand on a commencé à parler de la construction de ITER, on n'a pas évoqué les risques sismiques, et je me souviens qu'à l'époque, quand on a visité le site, des gens qui nous recevaient nous disaient on n'aura même pas besoin de construire les patins anti-sismiques, parce que le danger sismique n'existe pas. Finalement, depuis, les prix de la construction ont triplé, et on a intégré effectivement la protection sismique, sachant qu'on est sur un des endroits les plus dangereux de Provence, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la faille de Lambesque, qui a fait des désastres, si j'ai bonne mémoire, vers les années 1900, qui a supprimé des cours de rivière. Donc effectivement, le danger sismique existe très très fort ici, à peu près autant que ce qui existe au Japon, et qui défraie la chronique aujourd'hui. 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 !